La Fédération Nationale du Bois, c'est 1 800 entreprises dans différentes activités du cœur de filière réparties sur l'ensemble du territoire. Là, on est plutôt dans un vent d'optimisme parce que la conjoncture est beaucoup plus favorable et l'activité du coup s'en ressent. Et les projets des entreprises aussi se multiplient et donc on parle investissement, on parle innovation et on parle projet. Oui, on a une édition beaucoup plus dynamique que la précédente. Il y a beaucoup plus de stands, beaucoup plus d'industriels et surtout on sent que le climat est aussi à l'optimisme et chacun est à la recherche de nouvelles idées. L'innovation, c'est essentiel pour l'avenir bien sûr et puis pour le développement des entreprises. Donc chacun innove à son niveau et je vois aussi qu'au niveau des process, il y a pas mal de changements qui sont en train de s'opérer. L'information en tant que telle est quelque chose de primordial. On vit dans un monde qui bouge de façon exponentielle et donc toute entreprise qui ne se tient pas informée de son environnement ne pourra pas s'adapter dans les bonnes conditions pour le futur. C'est essentiel parce que le monde bouge à 300 à l'heure aujourd'hui et donc les entreprises ont besoin de connaître les dernières innovations, les derniers changements pour les adapter à leur entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada